Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la gestion stratégique de la ressource en eau. Je suis Nicolas Vallée, je suis directeur adjoint de l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne et j'ai donc le plaisir de vous accueillir avec ma collègue Chloé Renoir avec qui on a monté ce webinaire. On est ravis de vous accueillir pour ces quatre sessions qui se répartiront à raison de deux sessions par semaine jusqu'au 2 février la semaine prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Lara, on anime depuis 1999 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger, partager les expériences et améliorer les connaissances techniques sur des thématiques de plus en plus complexes de la gestion globale des menus aquatiques et de l'eau. Et ça se traduit par l'organisation de journées techniques, de formation, de sortie de terrain et aujourd'hui d'un webinaire dédié à un sujet très complexe de la gestion stratégique de la ressource. Donc c'est un format un peu particulier qui nous permet d'aller plus loin qu'une simple journée technique avec 8 à 9 heures de visioconférence réparties en quatre sessions et on aura 21 intervenants sur ces quatre sessions. Donc l'idée c'est d'approfondir le sujet et un grand merci à nos intervenants de nous faire partager leur expérience et leur connaissance sur ce vaste sujet. Et on constate sans surprise que ce thème m'intéresse fortement puisque vous êtes aujourd'hui 105 à vous être inscrit et on vous en remercie. Donc pour commencer, je vous rappelle quelques petites règles pour que cette session se déroule au mieux. Donc la session est enregistrée. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous demande de vous renommer dans l'onglet participants avec un clic droit sur votre nom. Comme pour les autres événements aussi, l'objectif c'est de vous permettre d'échanger au maximum et donc de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience. Donc on vous proposera des temps d'échange après chaque intervention. Mais n'hésitez pas à lever la main pour vos interventions pour poser une question ou réagir éventuellement. Donc pour poser vos questions, vous pouvez le faire dans le chat, par écrit tout au long de l'intervention. On notera l'ensemble des questions pour en faire part aux intervenants pendant les temps d'échange. Et vous pouvez aussi pendant ce temps d'échange lever la main avec l'outil dédié. Donc on l'a vu avec la sécheresse de l'été dernier, l'alimentation en eau potable, tout comme les prélèvements agricoles ou industriels, ne sont pas nécessairement garantis sur certains territoires et les milieux souffrent. Le défi actuel et des années à venir consiste donc à gérer les ressources disponibles d'une manière équilibrée et sobre, afin d'en assurer la pérennité et de limiter au maximum les périodes de crise. Ça passe nécessairement par une gestion stratégique et structurelle de la ressource en eau à différentes échelles. Dans ce webinaire en quatre sessions, on ne va donc pas vous parler de la gestion de l'eau sous l'angle des solutions techniques. On va aborder en quatre axes ce qu'il est possible de mettre en œuvre sur nos territoires pour élaborer une stratégie la plus globale possible à travers des retours d'expérience de collectivité locale et les orientations stratégiques de bassin. On va parler de données, de SAGE, de PGRE, de NAEP, de ZSE, de captage. Pour ceux qui découvrent certaines de ces sigles, les intervenants vous les présenteront en direct. On ne pourra pas être exhaustif sur le sujet. Il en faudrait dix fois plus pour pouvoir le traiter en intégralité. On a donc dû faire des choix et on espère avoir réussi dans notre mission avec ce beau programme. On espère que vous y trouverez ce que vous êtes venus chercher. Donc au programme aujourd'hui, une première session introductive sur le sujet, afin de faire le point sur les connaissances à notre disposition, poser le contexte global à l'échelle macro. Donc on aura F. Siva, Adémeric Dupont, de l'agence de l'eau RMC et de l'agence de l'eau Loire Bretagne en premier. Puis Loïc Barthélémy, de la DREA Lauvergne-Rhône-Alpes. Nicolas Rosé, de l'Office français de la biodiversité. Et Frédéric Parand, de l'école des mines de Saint-Etienne. Merci à vous cinq d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Je rappelle qu'un temps d'échange est prévu à la fin de chaque intervention et qu'on finira à midi, midi et quart maximum. Je me permettrai, si besoin, d'alerter nos intervenants sur le temps restant afin qu'on termine en temps et en heure. Et puis, vous recevrez les liens pour participer en direct à la veille de chaque session. Et les liens de revisionnage et les présentations des intervenants vous seront envoyés suite à chaque session. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. On va commencer tout de suite cette session connaissances avec Ève Sivad et Aymeric Dupont, à qui je vais donner la parole immédiatement. OK, donc bonjour à tous. Nous allons intervenir à deux voix sur cette présentation d'introduction sur le thème de la ressource en eau, constant enjeux, données, orientations stratégiques. Donc moi, je suis Ève Sivad. Je travaille à l'agence de l'Auron-Méditerranée-Corse sur une délégation régionale qui est à Lyon. et qui s'occupe de la partie ronalpine de la région Aura. Puis, Aymeric, je vais te laisser te présenter, peut-être. Bonjour à toutes et tous. Donc, Aymeric Dupont. Moi, je suis chargé de mission planification à la délégation Alliés-Loire-Amont de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et je m'occupe en particulier de la coordination de la gestion quantitative aussi à l'échelle de la délégation sur l'amont du bassin Loire-Bretagne. Ok. Donc, je vous propose pour commencer quelques chiffres sur le climat et la ressource en eau pour rentrer dans le sujet de la gestion quantitative. Donc, sur la région Aura, sur les 60 dernières années, on a relevé des changements notables sur les variables mesurées, sur les données climatiques, que ce soit des données que vous connaissez déjà bien, sur l'augmentation des températures moyennes qui est constante depuis 60 ans, avec une augmentation moyenne sur la région de 2,3 degrés, moins de jours de gel, moins de neige et plus de journées chaudes. Par contre, sur les précipitations totales, on a une absence de tendance à l'échelle d'une année, mais des signes de modification du régime de précipitation. C'est-à-dire qu'il ne pleut pas moins en tendance, ni plus. On n'arrive pas à tracer de tendance, mais il ne pleut pas pareil, et pas au même moment et pas de la même façon. Concernant les variables de débit, toutes les variables mesurées vont dans le sens d'une diminution de la disponibilité de la ressource en eau, plus précisément au printemps et en été. Sur le passé, pour ce qui est des tendances évolutives, on arrive très bien à avoir une image claire, un signal plutôt clair, avec une diminution des débits moyens. Pour ce qui est du futur et donc des projections climatiques, ce qu'on peut dire, avec les modélisations dont on dispose aujourd'hui, c'est que pour ce qui est du climat, il y a une confirmation des tendances vers du plus sec, plus chaud, moins de pluie en été, et une augmentation de la demande en eau. Ça a des conséquences majeures pour la ressource en eau. Ce que montre cette diapositive sur l'horizon 2050, c'est que du point de vue hydrologique, même nos grands fleuves ne seront pas épargnés, quels que soient les scénarios, avec des diminutions des débits moyens et des débits de détiage, plus particulièrement que ce soit sur le fleuve Rhone ou sur le fleuve Loire. Malgré ces tendances et ces constats de baisse des débits moyens et des détiages, on garde un objectif de bon état des cours d'eau et des nappes, avec ce fameux bon état écologique des eaux qui est fixé dans la directive 4 sur l'eau européenne de 2000. C'est donc des exigences sur la qualité de l'eau, sur une quantité suffisante pour permettre d'accueillir une biodiversité aquatique et humide et une satisfaction durable de nos usages à partir du moment où ceux-ci sont adaptés à la ressource disponible. Et ce bon état écologique, il faut le rattacher au territoire. Ce n'est pas uniquement un objectif pour les poissons, les libellules et autres biodiversités, mais c'est bien aussi pour garder des territoires attractifs avec un potentiel économique, des territoires qui résisteront mieux aux effets du changement climatique. Des cours d'eau en bon état, c'est aussi une réduction des risques d'inondation avec des espaces de bon fonctionnement. Et puis, tous les services rendus et les coûts évités, il y a une eau en bon état et de bonne qualité, et tout le cadre de vie amélioré qui peut s'inscrire autour de ces milieux de bonne qualité. Pour tendre vers cet objectif, il y a un cadrage institutionnel de la gestion quantitative. La puissance publique décrit une politique de gestion de l'eau depuis des années avec différentes échelles emboîtées, avec des réglementations et des textes de loi appliqués du niveau européen jusqu'à l'échelle locale, avec la Directive 4 sur l'eau de 2000, la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui permettent de gérer cette thématique de la politique de l'eau à l'échelle de nos grands fleuves français. Et puis, ce qui est prôné dans toute cette politique de l'eau et la façon dont ça se déroule, c'est qu'on agit à l'échelle des bassins versants et donc avec une logique de fonctionnement de ces milieux aquatiques, avec parfois des schémas d'aménagement de gestion des eaux, de SAGE, ou pas, mais en tout cas une échelle cohérente d'un point de vue fonctionnement des milieux naturels. Et avec une traduction de ces textes réglementaires et autres outils de gestion, avec des outils opérationnels sur les territoires qui peuvent prendre la forme selon les bassins versants, de contrats territoriaux, de projets de territoire pour la gestion de l'eau ou tout autre outil qui permet d'agir dans le domaine de l'eau et qui traduisent l'ambition locale des acteurs pour protéger leur milieu aquatique. Pour ce qui est de la gestion quantitative à proprement parler, vous avez droit à cette magnifique diapositive très chargée. C'est simplement pour dire que c'est une préoccupation qui est de longue date, la gestion quantitative et la préservation des milieux aquatiques, avec une première circulaire qui date de 2008 sur la résorption des déficits, puis d'autres textes et notamment nos schémas d'aménagement de gestion des eaux qui ont écrit comme une des priorités ce retour à une gestion équilibrée de la ressource dès 2010 et puis depuis dans tous les stages. Et on a sur ces dernières années, avec la particularité du climat qu'on a connu sur ces dernières années, une augmentation de ces textes et de ces circulaires pour la planification dans le domaine de l'eau et surtout pour le partage de l'eau. Et probablement, tous ces textes visent une gestion équilibrée de la ressource. On vous expliquera ce que ça veut dire en termes de cadrage institutionnel plus loin. Et probablement que cette planification va encore monter en puissance avec les suites de la sécheresse 2022 qu'on a connues et un cadrage à venir au niveau national probablement encore plus important. Pour tendre vers cette gestion équilibrée de la ressource en eau et donc la gestion avec les usages, il est nécessaire en plus du rôle du climat de quantifier, de connaître le poids des prélèvements en termes de conséquences à la fois sur le débit du cours d'eau mais en termes également d'impact et d'impact sur les fonctions biologiques qui risquent de ne plus être garanties au niveau des cours d'eau et des milieux. La baisse du niveau d'eau va entraîner des franchissements d'obstacles plus compliqués pour les espèces piscicoles, des assecs, des assèchements de frayères, également l'augmentation des températures qui va aussi pouvoir entraîner la baisse de l'oxygène dissous, des conséquences sur la biologie et donc également sur la biodiversité. Ensuite, les pollutions, les rejets des stations d'épuration seront également moins diluées, donc on aura une qualité d'eau qui sera moindre, donc dégradée et bien sûr finalement des conséquences sur les usages en termes de dysfonctionnement d'ouvrage de production d'eau potable par exemple, que ce soit pour des problématiques de quantité ou de qualité, des problèmes de refroidissement des centrales, notamment les centrales nucléaires, des soucis également de navigation et des conséquences pour la pêche, les consommations de coquillages en aval, la baignade également. En termes de tendance d'évolution des prélèvements, est-ce qu'on peut constater une augmentation marquée des prélèvements ? Au même titre qu'aujourd'hui, en termes de changement climatique, on voit vraiment une tendance à la baisse finalement des débits moyens, des débits d'étiage, en termes d'évolution des prélèvements, on ne peut pas constater de tendance globale. On constate des hausses qui sont localisées à l'échelle des masses d'eau, sur Loire-Bretagne notamment, et ce de façon plus marquée le long des axes alliés et Loire en amont du bassin, et notamment depuis 2009. Entre 2009 et 2019, les prélèvements, notamment pour l'irrigation, ont davantage augmenté sur ces axes. Donc, ça peut être des problématiques qui vont grandir sur notre territoire. Sur le territoire, le bassin Rhône-Méditerranée, sur les territoires qui sont déjà en déséquilibre, on constate que sur les dernières années, on constate que davantage de territoires ont des augmentations des prélèvements par rapport à ceux où justement les prélèvements baissent. Donc, globalement, sur les territoires déjà en tension, il s'avère que ces prélèvements continuent d'augmenter. Alors, cette analyse des prélèvements, elle est nécessaire déjà pour identifier les secteurs prioritaires d'intervention. Elle est nécessaire pour connaître finalement nos enjeux, nos pressions et donc les risques de non-atteinte du bon état. Voilà, et cette influence sur l'atteinte du bon état, elle est évaluée dans les états des lieux d'ESDAGE. C'est le socle de connaissance pour orienter l'action. Donc, vous retrouverez les états des lieux de chaque bassin sur les sites internet des agences de l'eau. En termes d'impact des prélèvements sur la ressource en eau superficielle, on peut prendre, on doit déjà considérer deux types de prélèvements. Donc, les prélèvements sur cours d'eau et les prélèvements sur souterrain. Donc, les prélèvements sur cours d'eau, on a également deux types, les volumes évaporés par les plans d'eau. Donc, ça, c'est plutôt une spécificité sur le bassin Loire-Bretagne qui comporte de nombreux plans d'eau et les volumes prélevés vraiment pour l'usage anthropique, donc dans les cours d'eau. En termes de prélèvements sur souterrain, on a des prélèvements à usage anthropique sur les nappes libres et des prélèvements en nappes captives. Donc, les nappes captives qui sont davantage protégées par des couches imperméables et donc pour lesquelles on a finalement, on connaît un petit peu moins les modes de recharge. Et en fait, ce sont ces trois premiers prélèvements, donc les volumes évaporés par les plans d'eau, les volumes prélevés à usage anthropique sur les cours d'eau et donc les prélèvements en nappes libres qui sont pris en compte, qui ont un fort impact sur les débits d'étiage. Et pour le calcul de la pression-prélèvement, on prend en compte 100% des prélèvements en cours d'eau à usage anthropique et 80% des prélèvements en nappes libres. Voilà. Donc, en fait, ce calcul, cette évaluation des pressions, comme je le disais, elle est bien nécessaire pour évaluer finalement là où on a des risques de gestion non équilibrée de la ressource. Alors, cette évaluation de pression s'appuie déjà sur des données sources. Donc, on se base sur les données redevances qui sont au niveau des agences de l'eau. Sur Loire-Bretagne, les données ont été prises sur l'année 2013, qui est une année moyenne en termes de prélèvements. Et pour le Rhône-Méditerranée, le lissage a eu lieu sur les années 2013 à 2015. On prend en compte des estimations pour l'abreuvement des animaux, en prenant en compte à partir du RGA, du recensement général agricole, on prend en compte des données statistiques en termes du GB et des références de consommation, et on les rattache aux masses d'eau. On prend en compte les prélèvements dans les cours d'eau, donc les nappes libres et les nappes captives, et les prélèvements domestiques ne sont pas pris en compte. Alors, ces données de volume prélevé annuel sont converties en volume consommé net à laitiage. Donc, on prend en compte la quantité d'eau réellement consommée à laitiage, ne retournant pas au milieu naturel. Pour l'eau potable et l'industrie, la répartition est considérée comme égale sur les 12 mois de l'année, donc on prend les 3 mois d'étiage, donc juin, juillet, août, pour faire ce calcul. Et pour l'irrigation, bien sûr, on prend en compte, on considère que toute l'irrigation est réalisée sur ces 3 mois d'étiage. Et on convertit ces volumes prélevés en volumes consommés nets avec des ratios, notamment par exemple pour l'eau potable, on prend 20 % de consommation nette, l'irrigation 100 %, avec un cas particulier pour l'irrigation gravitaire sur Rhône-Méditerranée. Pour l'abreuvement et les canaux, on prend en compte 100 %, les industries 7 %, donc ça veut dire 93 % retournent très vite au milieu, et les centrales nucléaires, 30 % en moyenne, mais en fait, chaque centrale, on a les informations pour chacune des centrales. Donc la pression sur le cours d'eau, c'est les prélèvements consommés sur le cours d'eau, plus 80 % des prélèvements en appes libres, et le tout qu'on divise par le débit d'étiage du cours d'eau à l'exutoire de la masse d'eau, qui correspond généralement au QMN-A5. L'évaluation de la pression, on a globalement les mêmes approches en termes de pression de prélèvement pour les eaux souterraines. Cette méthode est adaptée, on ne prend pas forcément en compte la consommation nette, car toute l'eau est prélevée, et renvoyée par contre au niveau du milieu naturel. On prend en compte les prélèvements moyens, donc les données sources sont indiquées ici, le calcul de la pression pour les nappes libres, c'est le volume annuel prélevé sur une année moyenne divisé par la recharge annuelle de la nappe, et pour les nappes captives, la pression est estimée en prenant en compte le volume annuel prélevé divisé par la surface de la masse d'eau. Donc on obtient des pourcentages, on obtient des niveaux de pression, et ensuite ce sont ces niveaux de pression qui permettent finalement d'évaluer le risque de non atteindre du bon état, en prenant en compte également l'état des masses d'eau, l'état quantitatif, l'état des milieux. Voilà, donc sans aller plus loin sur cette évaluation du risque, les enjeux sur Loire-Bretagne, les enjeux hydrologiques sont quand même plutôt croissants, on a une pression hydrologique en augmentation pour les eaux superficielles, on est passé de 39% des masses d'eau superficielles en pression significative en 2013 à 45% en 2019. Par contre, sur l'état des lieux 2019, on a encore pour les eaux souterraines, pas de risque significatif de non atteinte du bon état quantitatif des masses d'eau souterraines. Donc voilà, ça c'était jusqu'à présent sur les données 2013, mais on verra pour les prochains états des lieux. Sur Rennes-Méditerranée, ce sont les cartes de l'état des lieux et du ZDH qui vous sont présentées là, donc on a de la même façon une pression de prélèvement qui est globalement en augmentation sur le territoire ron-alpin, avec pour ce qui est des cours d'eau, un passage de 70% des bassins versants en tension à 77%, donc entre l'état des lieux de 2013 et 2019. Et pour les nappes souterraines, elles sont moins concernées, mais contrairement à Loire-Bretagne, on a quand même 25% d'entre elles qui sont considérées comme présentant un déséquilibre ou à risque de déséquilibre. Donc vous avez là les eaux superficielles à gauche, donc on voit que le territoire est quand même très couvert, et les eaux souterraines à droite. Donc sur la région territoire ron-alpin, on a 29 territoires bassins versants ou nappes qui sont confirmés en déséquilibre, sur lesquels le volume prélevé ne permet pas l'atteinte du bon état écologique pour les milieux aquatiques. Ça représente un manque de 40 millions de mètres cubes d'eau chaque été sur le territoire RMC. On va passer à la partie sur les données disponibles. Les données de prélèvement sont mises à disposition sur les sites Internet des agences et sur la plateforme BNPE, donc la Banque Nationale des Prélèvements Quantitatifs en eau. Donc vous verrez, vous avez ici les liens vers les sites des agences. En termes de type de données disponibles, vous pouvez retrouver sur la BNPE le volume annuel prélevé avec un historique 2008-2020. Et avec aussi, bien sûr, des seuils de prélèvement qui correspondent finalement aux seuils aussi de redevance pour les agences de l'eau. Donc des seuils de 10 000 mètres cubes par an, sauf pour les secteurs en zone de répartition des eaux pour lesquels on a 7 000 mètres cubes par an. Donc le seuil est un peu plus bas. Le nom de l'ouvrage, le type de point, les coordonnées précises de l'ouvrage, sauf pour le captage d'eau potable. Une spécificité pour le territoire de Loire-Bretagne, c'est que vous pouvez retrouver ces mêmes informations depuis 1998 avec une localisation à la masse d'eau sur le site internet de l'agence. Pour ce qui est des données climat-hydrologie mesurées et disponibles en temps présent et puis à toutes les chroniques passées, on a juste voulu vous mettre là la liste des portails et des sites internet où vous pouvez retrouver de l'information. Il y a un certain nombre de ces éléments, le bulletin de situation hydrologique, hydroportail et ondes qui vont vous être présentés dans les présentations suivantes dont je n'insiste pas. Vous disposez aussi d'un lien sur le climat passé, le climat HD, Météo France, qui vous donne des chroniques de température, précipitation, ainsi que quelques indicateurs d'impact. Sur la région, il y a quand même quelque chose qui est intéressant sur les observations passées, c'est l'Observatoire régional Climat Air Énergie, Orcae, qui a un volet très atténuation, émissions de gaz à effet de serre, énergie, et qui produit aussi des indicateurs climat, donc sur des chroniques longues passées, et des indicateurs d'impact sur la ressource en eau et sur la biodiversité. Donc, ça vaut le coup d'aller voir sur leur site. Ils produisent chaque année un bilan qui synthétise tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu être mesuré. C'est assez intéressant. Et puis, je voulais profiter de cette occasion, parce que souvent, ce qui est difficile à faire, c'est d'avoir une visualisation facilement préhensible de toutes ces données qui sont produites sur l'ensemble de ces plateformes. Je vais juste vous donner un exemple de visualisation qui existe sur un site qui s'appelle InfoSècheresse, qui présente les choses de façon beaucoup plus simplifiée que sur les plateformes gouvernementales, mais qui récupère ces données, qui propose un affichage visuel assez facilement préhensible, avec des niveaux de cours d'eau, des niveaux de nappes, avec des codes couleurs. Après, il faut aller voir à quoi ça correspond exactement selon l'information que vous recherchez, mais c'est intéressant. Il y a aussi des chroniques de température de pluie sur les 30 derniers jours, sur les trois derniers mois, et ça peut s'afficher par département et par bassin versant. Donc là, j'ai pris l'exemple du Puy-de-Dôme, vous voyez, on a toutes les stations, et puis des codes couleurs qui disent dans quel état elles étaient au 16 janvier, par exemple. Donc, c'est une construction facile d'une image de l'état quantitatif de la ressource à des échelles qui peuvent vous intéresser pour l'action locale. Donc, de la même façon, pour les données futures, modélisées, projections, et qui peuvent rendre compte autant sur le climat que sur les débits et niveaux de nappes modélisées futures, je vous ai mis juste les deux grandes plateformes qui existent, qui sont le portail DRIAS, qui donne des infos climatiques issues de modèles climatiques régionalisés, avec 12 modèles et tous les différents scénarios du GIEC, qui donnent soit des données numériques, soit des cartes que vous pouvez cibler sur vos territoires, et puis vous avez Explore 2, qui sera disponible en 2024, mais il y a déjà Explore 2070 qui est disponible, qui permet de modéliser des débits non influencés avec sept modèles hydrologiques différents, dans lesquels sont injectées finalement les données de DRIAS, les données climat, et ça permet d'avoir des indicateurs hauts localisés sur des mailles intéressantes à l'échelle des territoires. Je vous propose de finir en trois minutes. Ok, ça va être difficile, mais ça, je vous l'ai déjà dit, pour la ressource en eau et les biodiversités, on sait quels sont les phénomènes auxquels se préparer. On est déjà confrontés aujourd'hui à des tensions sur la ressource, avec des baisses de la recherche des NAP, une baisse des débits moyens, une baisse des débits d'ETH des rivières. Ces tendances vont s'aggraver dans le futur, et donc, sur la base de toutes les connaissances qui sont produites aujourd'hui, et on en sait déjà beaucoup pour agir. Et donc, les SDAG ont pris la mesure de cet enjeu de gestion quantitative et d'adaptation au changement climatique, avec des grands messages pour l'action locale, qui sont agir plus vite et plus fort en privilégiant les actions sans regret, démultiplier les économies d'eau et ne recourir à des ressources de substitution que là où c'est nécessaire, avec une approche économique, renforcer la prise en compte de la disponibilité de l'eau dans les documents d'aménagement du territoire, développer la prospective et les bilans ressources-besoins, avec les études volume préval pour Rhône-Méditerranée et Corse et HMUC pour Loire-Bretagne, dans un cadre concerté, réunissant tous les acteurs sur les territoires, affiner la connaissance pour proposer des mesures efficaces pour s'adapter et organiser le partage de l'eau. Donc, ça, ça fera l'objet des sessions suivantes. Je voulais juste vous présenter en quoi consistaient les études bilans-besoins-ressources qui ont été produites ou qui vont être produites sur les territoires, parce que c'est un socle de connaissances beaucoup plus précis que les états des lieux d'usage. Et donc, c'est... Emery, tu vas vous présenter ça en une minute trente. Oui, donc très rapidement. Donc, ces études, toutes ces données qui sont disponibles sont à intégrer localement dans des études et à compléter par, finalement, les apports des acteurs locaux. Donc, sur Rhône-Méditerranée, on a 23 études volume prélevables qui ont été menées de 2010 à 2021, avec, aujourd'hui, des actualisations aussi, enfin, avec le volet climatique. Sur le bassin Loire-Bretagne, 80 % de la superficie du bassin Loire-Bretagne est engagée dans des études HMUC ou volume prélevables. Et en tout cas, sur Rhône-en-Alpes, 7 études HMUC, donc je vais vous préciser un petit peu ce que c'est tout à l'heure, sont en cours ou en projet. Voilà, avec une gouvernance adaptée, des études souvent menées dans le cadre des Sages, et l'objectif est bien de répondre à la réglementation nationale et aux objectifs de bon état sur les territoires. Ensuite, ces études visent à dresser un diagnostic quantitatif et fixer des objectifs. Donc, ces études, côté Loire-Bretagne, on les appelle des études Hydrologie, Milieu, Usage et Climat, HMUC, et côté Rhône-Méditerranée, ce sont donc des études volume prélevables, avec en plus une étude prospective climat. Donc, quatre, cinq étapes décrites dans ce schéma, je ne vais pas tout détailler, mais l'idée est vraiment de dresser sur les usages un bilan des usages et des prélèvements. Côté, ensuite, ressources en eau, décrire l'hydrologie observée, reconstruire l'hydrologie naturelle et voir quels sont les impacts anthropiques sur le bassin versant. Ensuite, côté milieu, identifier les besoins en eau des milieux aquatiques pour un bon fonctionnement et les conditions de survie de ces milieux. Et ensuite, au niveau climat, analyser, en fait, finalement, la vulnérabilité par rapport au changement climatique et finalement, mettre en place une projection pour évaluer la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Voilà. Et cette, pardon, juste pour finir, ce type d'études permet de déterminer les volumes disponibles et des débits cibles, des débits cibles ou des niveaux piézométriques cibles à tenir et à calculer, finalement, des volumes mobilisables, des volumes prélevables dans le milieu tout en satisfaisant, finalement, le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Et ces études sont en fait des diagnostics qui permettent ensuite de réaliser sur les territoires la concertation, du dialogue territorial pour, finalement, mettre en place un partage de l'eau, mettre en place des règles à travers aussi les stages, les plans d'aménagement et de gestion durable et des actions, finalement, à la fois pour économiser, pour bien gérer la ressource et pour rendre les territoires plus résilients. Donc, avec des actions à travers, notamment, les projets de territoire pour la gestion de l'eau. Donc, ces types d'actions seront présentées dans les webinaires qui suivront. Donc, pour conclure, tous les travaux, les projets de recherche, les partenariats sur la mutualisation des connaissances, toutes les données qu'on vous a présentées qui sont bancarisées, elles doivent nous permettre d'orienter l'action et de trouver des marges de manœuvre dans des situations qui sont de plus en plus complexes. Et donc, il faut qu'on progresse probablement sur la mise en visibilité et l'appropriation par les acteurs et la façon facile d'exploiter toutes ces données qui sont produites et puis poursuivre l'instrumentation du suivi de la ressource et de connaissance des prélèvements pour poser des diagnostics de plus en plus fins et de la même façon, trouver des marges de manœuvre pour les actions à mener pour cette gestion équilibrée de la ressource. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, Emric. On a quelques questions. Je vais vous les relayer rapidement. Il y avait des gens qui s'étonnaient, donc je range l'avion qui s'étonnaient des 20 % pour la paix qui sont retenues dans l'une de tes diapos pour l'eau consommée par rapport au prélèvement. Emric ? Oui, effectivement, c'est un pourcentage parce qu'en fait, l'eau prélevée pour l'eau potable, finalement, une grande partie retourne très vite via les stations d'épuration au milieu naturel. Ce n'est pas forcément exactement le même endroit, mais on a un ratio qui est estimé à 20 % de consommé net parce que finalement, une grande partie retourne rapidement au milieu aquatique, au cours d'eau. parce qu'on ne boit pas tout. Et pourquoi prendre en compte que 80 % des prélèvements en nappe libre ? Alors là, sur ce point-là, c'est une estimation. Donc, il y a des liens entre la nappe et les milieux aquatiques. Donc, on est quand même à des liens qui sont assez forts. C'est une estimation. Voilà. On a à la fois aussi finalement des conséquences qui ne sont pas forcément directes. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, des personnes peuvent un peu compléter. Je sais, j'ai vu mon collègue Damien Gabion qui est là et qui connaît un peu mieux. Et puis, on pourra peut-être avoir des compléments par Frédéric Parent. On complétera peut-être tout à l'heure. Après, parce que là, on va passer à l'intervention suivante assez rapidement. Juste quelques dernières questions sur les données à jambes de l'eau de prélèvement. Est-ce qu'il y a des volumes mensuels disponibles ? Alors non, on n'a pas les volumes mensuels. On a des volumes annuels. Après, tout le travail justement est de mensualiser ces données avec justement des ratios, avec des fonctionnements selon le type d'usage. Et puis, en allant chercher aussi auprès des usagers des informations par rapport à leur prélèvement. Merci. Là, c'est peut-être une question peut-être plus pour Ève. Est-ce qu'il y a des modèles qui intègrent l'évolution dans le temps annuel de la fonte des manteaux neigeux qui vont fortement évoluer ? Je n'ai pas la réponse précise. Je ne suis pas modélisatrice. Je sais que c'est une question qui est souvent posée quand on fait de la modélisation. Aujourd'hui, les choses qu'on a sont très simplifiées. pour ce qui est des travaux nationaux et internationaux, oui, il y a des modèles spécifiques sur les massifs montagneux que je ne connais pas bien. Mais pour ce qui est de ce qui est fait dans les études locales, aujourd'hui, c'est des choses très simplifiées qui sont géniales. Il y a des cartes d'enjeux du stage qui identifient des sous-bassins avec un besoin d'action de préservation des équilibres quantitatifs. qui ne sont pas les mêmes que celles du plan stratégique national pour le financement de l'irrigation de l'ADREAL. Des sous-bassins et des masses d'eau ont été exclues depuis 2016. Du soutien financier pour l'irrigation sera possible sur ces BV. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec les enjeux d'économie d'eau ? Alors, je peux peut-être répondre et donner quelques éléments. Déjà, effectivement, les cartes sont un petit peu différentes. Il y a eu un travail d'homogénéisation à l'échelle nationale des données qui sont prises en compte. En fait, la carte que je vous ai présentée sur les pressions significatives du risque à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes reprenait également la pression d'évaporation par les plans d'eau. C'est une pression hydrologique globale. On n'est pas rentré totalement dans le détail sur cette partie-là, mais sur les cartes du plan stratégique national, on a pris en compte les prélèvements avec un certain seuil, donc les masses d'eau en pression prélèvement et qui sont également en état moins que bon. On a donc des cartes qui sont effectivement un peu différentes. Et ensuite, sur la partie financement, on est bien sur une logique ici de financement régional, donc de financement pour les aides régions ou les aides de l'Europe sur du développement de l'irrigation. Donc, en fait, on est sur des territoires déjà très vulnérables ou très sensibles et on n'est pas sur des logiques de retenue de substitution. Donc, les aides potentielles régions et Europe ne sont pas éligibles sur ces territoires-là. Par contre, potentiellement, on est sur des territoires très tendus. Il peut y avoir des aides des agences sur des économies d'eau, des aides à différentes actions et aussi, éventuellement, sur des retenues de substitution pour vraiment aller dans un retour à l'équilibre quantitatif. Très bien. Merci. On va passer à l'intervention suivante. Je suis désolé pour les deux dernières questions. On y reviendra un petit peu plus tard dans la journée. Je te laisse arrêter ton partage, Ève. Et puis, je vais demander à Loïc Barthélémy de faire ma parole et de faire son partage d'écran. Merci, Loïc. Bonjour. Bonjour. Voilà, impec. Donc, bonjour à tous. Donc, là, cette fois-ci, je vais vous parler un petit peu plus des données produites au niveau hydrologique par l'ADREAL et de leur valorisation. Donc, là, ce ne sont que les données hydrologiques, donc eau superficielle dont je vais vous parler. Donc, les étapes clés, en fait, de la production de données. Donc, déjà, c'est dans un premier temps l'hydrométrie sur le terrain. Donc, ça va être la mesure et la collecte des hauteurs d'eau, notamment, qui vont ensuite permettre le calcul du débit. Ensuite, il y a une hydrométrie qui est plus de bureaux qui va être la bancarisation et le côté critique de la donnée, et la qualification des séries de mesures. Après ça, il va y avoir vraiment la valorisation de la donnée. Donc, ça va être l'analyse hydrologique, la création, enfin, la production des débits caractéristiques et toutes les statistiques qui sont accordées. Donc, sur la droite de la diapo, là, je vous ai montré une petite capture d'écran sur la métropole, là, de l'ensemble des stations hydrométriques qui permettent de mesurer les niveaux d'eau. Et donc, on voit qu'il y a une répartition quand même assez importante à l'échelle nationale. Donc, pour faire un petit peu d'historique, donc, la donnée hydrologique, avant, c'était sur la banque Hydro. Donc, il y avait, en fait, deux bases de données. La donnée en base de temps réel qui était UJCRU et Hydro2 qui, en fait, bancarisait les données qui étaient expertisées. Là, depuis maintenant un an, on a Hydroportail qui, en fait, via la FIC, permet de récupérer l'ensemble des données qui est les bases de données en temps réel, mais aussi expertisées. Donc, toutes ces données sont disponibles sur l'hydroportail à l'adresse qui est indiquée en bas de l'écran. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, lorsque l'on a une station, en fait, lorsque l'on cherche une station, on va y avoir différentes informations. Donc, il va y avoir le site. Donc, c'est en fait le tronçon du cours d'eau avec les données disponibles. Donc, tant les données réelles que historiques, toujours, et la station. Donc là, c'est vraiment là où il y a la mesure du débit d'eau qui est réalisée. Donc, pourquoi c'est important de savoir ça ? C'est parce que sur un même site, il peut y avoir plusieurs stations. Parce que sur certains endroits, il y a dû y avoir des modifications, parfois certaines stations qui ont été déplacées ou autres, avec derrière des problématiques de statistique qui ne fonctionnent pas ou des contraintes morphologiques. Donc, c'est important lorsque vous cherchez des données de se référer au site pour avoir l'ensemble de l'historique et les données les plus contrôlées. en fait. Donc, quelles sont les données associées en fait à chaque référentiel ? Donc, d'abord, il y a les informations générales sur le site. Donc, c'est tout ce qui est identification, localisation, altitude, surface de bassin versant, fiabilité en fonction des niveaux, les influences éventuelles de la station. Ensuite, il y a la qualification et disponibilité des données. Donc, là, c'est en fait dire la fiabilité en fait de la donnée. Ensuite, on a tout ce qui est visualisation des chroniques des données élémentaires et élaborées. Donc, en fait, c'est tout un tout un processus qui permet d'avoir les débits journaliers mensuels, des débits mensuels maximum, les minimums, etc. Ensuite, il y a aussi un outil statistique qui permet en fait d'avoir tout ce qui est débit caractéristique et les statistiques associées à l'ensemble de la chronique de la station. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien faire attention aussi à la première étape qui est la qualification de la donnée pour connaître un peu notre historique. Donc, toutes ces données sont visualisables directement sur l'hydroportail. sur la station, les données associées, c'est la même chose, donc identification, localisation, référence topographique à l'échelle limité-métrique. Ensuite, sur certaines stations, pas toutes l'ont encore, mais on peut avoir aussi accès au jaugage, aux courbes de tarage et aux courbes de correction. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, les données qui sont disponibles, donc dans les séries de mesures que je vous présenterai tout à l'heure, on a toutes les données de base, donc les hauteurs élémentaires, mais aussi un peu plus élaborées, donc c'est les hauteurs maximales, minimales, etc. Et pareil, sur les débits qui sont calculés à partir des hauteurs. Donc, à partir de ces données, il y a quand même toute une analyse derrière qui se fait sur la qualification de la donnée, son statut, sa méthode d'obtention et sa continuité. Donc, la qualification, ça va être si la donnée est qualifiée de bonne, incertaine ou non qualifiée. La méthode d'obtention, c'est si elle est calculée, si elle a été ensuite expertisée, si la donnée a été reconstituée puisqu'il y a eu un problème dans la série de mesures. ou si c'est estimé. Ensuite, il y a le statut de la donnée. Donc, la donnée, elle peut être brute. Donc là, c'est vraiment l'information directement donnée par la station en temps réel. Ensuite, elle peut être corrigée. Donc là, ça veut dire qu'il y a une première étape d'analyse qui a été réalisée qui permet de supprimer les données, en fait, qui sont complètement aberrantes. Après, généralement, une fois par mois, ces données sont prévalidées. Donc là, il y a une deuxième expertise, notamment avec du contrôle de terrain pour s'assurer que les stations soient toujours fonctionnelles. Et ensuite, en général, une fois par an ou à l'échelle de temps un peu plus large, ces données sont de nouveau expertisées et la donnée et la donnée est ensuite qualifiée de validée. Dans sa continuité de la donnée, on a aussi l'information de savoir si elle est continue, discontinue et en fait, les influences qu'elle subit. sur HydroPortail, il y a aussi un outil cartographique qui permet d'avoir rapidement accès à quelques données. C'est notamment sur les grandeurs classiques, les débits journaliers, les débits moyens, les VCN3 ou les débits max. Il y a également quelques données statistiques sur les modules, les débits minimums et les débits max. Et la comparaison des données à des statistiques antérieures. Ça permet par exemple d'avoir l'hydroïcité ou les VCN3 pour avoir des périodes de retour. Ces données sont directement disponibles à plusieurs échelles, donc nationales, bassins ou régions. Il n'y a pas encore toutes les échelles qui sont disponibles. Et ces données sont également exportables au format CSV, ce qui peut être pratique pour certaines personnes si vous souhaitez après derrière faire récolter les données ou même les exploiter. Donc un petit exemple là avec par exemple la carte de comparaison des VCN3 pour le mois de décembre 2022. Donc c'est la dernière carte des VCN3. Donc là, en un clic sur l'ensemble de la région au Val-Granalpe, on a les stations de suivi dans ce cas-là du BSH, donc du bulletin de situation hydrologique et avec sur la gauche vous pouvez voir une échelle qui permet de voir où se situent les billes du VCN3 par rapport au normal. Dans l'exploitation de ces données, donc au niveau de la région, on va notamment produire sur le BSH, le bulletin de situation hydrologique dont vous avez l'adresse là sur la diapositive. Donc ces bulletins permettent de reprendre différentes données, pas que hydrologiques. Donc ça va être les données de météo, eau superficielle, donc les données hydrologiques, les données au souterrain. Ça aussi est associé à une annexe cartographique échelle régionale et départementale cette fois-ci et une mise à disposition des données utilisées pour les eaux superficielles et les eaux souterraines. Un petit point qui peut intéresser certaines personnes, c'est qu'il est possible de s'abonner directement au BSH sur le site de l'ADREAL pour recevoir l'information qu'un nouveau BSH est disponible si vous le souhaitez. Donc pour un petit peu illustrer tout ce dont je vous parlais, je vais vous montrer rapidement quelques exemples sur Hydroportail et un exemple de BSH. Donc là, je suis sur l'hydroportail donc j'ai pris un exemple, j'ai pris la laisse, la ravoir, voilà, comme exemple. Donc une illustration de l'importance de prendre bien au niveau du site et pas de la station, c'est que là, on peut voir par exemple qu'il y a bien eu un historique avec plusieurs stations et donc pour ne pas se tromper et avoir bien l'ensemble historique, il faut bien se situer au niveau du site. Donc là, dans l'onglet fiches d'identité de la station, en fait, on a toutes les informations dont je parlais. Donc ça va être l'altitude des surfaces, il y a plein d'informations vraiment sur la station. dans l'onglet calendrier, si ça veut bien fonctionner, voilà. Là, on a donc du coup l'historique des données qui ont été recueillies sur la station ainsi que là, si les données ont été validées, validées d'hôteuse ou si c'est une année provisoire, notamment si l'année n'est pas terminée. Donc voilà, donc là, on peut avoir différentes informations à ce niveau-là. Dans l'onglet séries de mesures, en fait, c'est ici qu'on peut faire des exports sur les données. Donc voilà, il y a plusieurs données disponibles. Donc là, il y a les par période choisies, si c'est instantané, journalier, mensuel, donc si on clique là sur journalier par exemple, on peut avoir accès au débit moyen journalier, instantané max et instantané minimum avec un petit outil qui permet aussi d'avoir sur des périodes sur des périodes glissantes, ce que l'on souhaite. Donc événements, jauchages, souvent ce sont des choses qui ne sont pas disponibles au moins sur certaines stations, donc je vais éviter de vous parler de ceci. Ensuite, dans les statistiques, il y a toutes les données qui sont disponibles en fait sur les statistiques qui ont été menées sur ces jeux de données et qui sont directement synthétisées bien souvent dans l'onglet fiches de synthèse. Donc si on prend par exemple toutes eaux, on a là les courbes de tarage ainsi que les débits caractéristiques en fait associés et on associe à différentes échelles par exemple à base eaux avec les QMNA où les QMNA et les périodes et certaines périodes de retour et pareil pour les autres eaux où on a les données caractéristiques. Donc ça, c'était c'était pour Hydroportail. Ensuite, concernant le bulletin de situation hydrologique produit par l'ADREAL en période d'étillage donc là, c'est sur le site internet de l'ADREAL donc comme je vous le disais il y a une possibilité de s'abonner donc là, il y a tout qui est expliqué et sinon ça se présente comme ceci donc le dernier bulletin qui a été produit là, c'était en octobre le bulletin ne s'en produit qu'en période d'étillage et se trouve comme ceci donc avec un petit résumé donc de la situation actuelle un point météorologique donc avec les cartes un petit peu caractéristiques de la situation et des commentaires associés un point sur ONDE donc l'observatoire national des étillages qui sera présenté plus tard par l'OSB qui présente l'état sec en tête de cours d'eau un point sur l'hydrologie donc là ce sont les données issues d'hydroportails qui sont valorisées traitées avec un commentaire associé sur l'hydrolicité et les VCM3 un tout petit point sur l'état des retenues sur l'ensemble de la région un point sur les sur l'état de la ressource des eaux souterraines donc là tout comme sur l'hydrologie de surface il y a des commentaires associés ainsi qu'après par la suite un point sur les restrictions en cours sur l'ensemble de la région donc c'est vraiment un outil qui est destiné plutôt pour la gestion de la sécheresse voilà si vous avez éventuellement des questions merci beaucoup Loïc c'était très clair juste peut-être pour les non-hydroliciens est-ce que ce serait possible d'avoir une petite définition rapide du VCM3 et du QMNA d'accord donc le VCM3 en fait c'est une grandeur hydrologique qui permet en fait de récupérer sur une période donnée le débit minimum sur trois jours consécutifs en fait ok et le QMNA le QMNA c'est une autre grandeur qui est en fait un débit minimal qui est qui est rattaché à une période de retour plus longue généralement genre le QMNA 5 par exemple sur une période de 5 ans par rapport à l'analyse statistique de l'ensemble de la chronique hydrologique et le voilà donc le QMNA il peut être déterminé par période de temps aussi sur l'ensemble de l'historique par exemple sur le mois de juillet le QMNA sur l'ensemble de l'historique ok merci donc il y a Morane Valdelfenner de la métropole de Lyon qui demande si les résultats des sondes posées par les collectivités alimentent l'hydroportail alors c'est comment dire là l'hydroportail les données que je vous ai présentées sont celles qui sont vraiment produites par l'adriel maintenant il y a aussi un module qui vient d'être qui depuis peu est mis en place qui permet effectivement d'avoir accès à certaines données privées du coup ou du moins qui ne sont pas produites par l'adriel lorsqu'il y a une comment dire une convention qui est passée avec l'adriel donc ce point là c'est pas moi qui le gère donc j'ai un peu du mal à vous dire sans dire plus mais je sais que ça existe ok il y a Florian Lemoy qui pose deux questions croit-il de nouvelles formations pour bancariser ces données type campagne de jougeage par exemple mesure de débit ponctuel ou courant au maître des campagnes de formation ouais de nouvelles formations pareil là c'est en fait c'est pas moi qui m'occupe de cette partie là qui sont mes collègues donc je ne peux pas m'avancer pour eux je sais qu'il y a des formations qui sont faites de temps en temps mais après je ne sais pas je suis désolé j'ai pas cette information ok on essaiera de la trouver par ailleurs je pourrais me renseigner et la fournir volontiers l'ensemble des stations hydrométriques du réseau SPC a été installé pour des enjeux crus est-ce qu'il y a une volonté d'adréal d'améliorer la fiabilité de ces stations en basse eau il y a souvent des travaux qui sont réalisés donc déjà par exemple dans toutes les stations de référence qui sont utilisées pour les arrêtés cas de sécheresse etc généralement il y a des travaux qui ont été fait d'analyse de la donnée pour s'assurer que ces stations soient fiables en situation d'étillage parfois certaines stations ont été déplacées pour répondre aux attentes de l'étillage c'est justement pour ça que tout à l'heure j'expliquais qu'il fallait se mettre au niveau du site et dans de la station donc globalement oui il y a quand même des travaux qui sont réalisés par l'ADREAL pour fiabiliser les données en étillage même si effectivement initialement ces stations sont faites pour la gestion de la crise très bien merci il n'y a pas de problème il y a aussi Florence Javion l'agence de l'ORMC qui demande si lors de l'accès sur ces applications que vous nous avez présentées des référents sont joignables éventuellement alors ça normalement il y a un onglet justement où on déjà il y a tout comment dire il y a un onglet qui permet en fait de trouver certaines formations on va dire pour arriver à utiliser le site correctement et normalement il y a aussi la possibilité d'avoir une boîte de messagerie en fait où on peut envoyer des messages poser une question éventuellement et on peut avoir certaines réponses d'accord une boîte de dialogue très bien merci beaucoup Loïc pour cette prévention on va de suite passer à la suite on n'a plus de nouvelles questions donc je vais donner la parole à Nicolas Rosé de l'OFB qui va nous présenter le réseau ondes et enquêtes d'eau donc Nicolas je te laisse partager ton écran merci merci à vous merci à la RACARE pour l'organisation de ces journées et de leur invitation évidemment donc je m'excuse je vais participer un peu en pointillé à ces journées qui sont extrêmement enfin dans le sujet extrêmement important sur un sujet qui constitue un enjeu fort et qui nous mobilise pas mal collectivement et qui va continuer de nous mobiliser de plus en plus et donc comme prévu je vais vous présenter deux outils qui ont été lancés à l'OFB depuis un certain nombre d'années pour acquérir des connaissances sur la ressource en eau donc je vais aborder la question de l'Observatoire des étiages et un petit mot sur enquête d'eau et avant ça je finirai de me présenter en disant que je suis donc chez le service connaissance à l'Office français de la biodiversité à la direction régionale Auvergne-Rhône-Navis qui est l'Observatoire national des étiages c'est un outil qui a été créé pour surveiller et comprendre l'assèchement des cours d'eau en été alors j'ai mis en été entre guillemets puisque cette notion commence à être relative ou en tout cas un peu dépassée puisque comme on le verra et comme vous le savez tous très bien ces phénomènes d'assèchement ou d'étiages sévères ont lieu de plus en plus tôt dans l'année et donc il a vocation à appuyer à partir de ses connaissances la gestion des crises dans les différentes instances qui se réunissent pour gérer la ressource en ligne c'est un protocole très simple qui consiste à observer visuellement l'état d'écoulement des cours d'eau par les agents de l'OSB donc c'est un protocole simple qui consiste à différencier si l'écoulement est visible on va dire normal pour la période ou si on est en rupture d'écoulement c'est-à-dire que ça ne court plus et on a un certain nombre d'eau stagnante dans différentes parties de la station d'observation ou alors on est carrément en assèque avec plus d'eau sur la quasi-totalité de la station à partir de ces observations en trois modalités on a proposé un indice qui combine les proportions des différentes modalités alors c'est un réseau qui a un double objectif donc potentiellement deux types de suivi principalement un objectif de connaissance et de suivi dans l'année ou en interannuel de ces écoulements et donc c'est une partie du suivi qu'on appelle usuel c'est-à-dire il est ficté au niveau national et il est réalisé régulièrement de mai à septembre une fois par mois donc cinq fois par an et autour du 25 de chaque mois plus ou moins deux jours et puis on a une partie qui est plus exclusivement ou plus entièrement dédiée à la gestion de la crise qui consiste à faire des suivis complémentaires donc en dehors des dates définies précédemment avec donc une période ou des fréquences qui sont variables selon les départements et surtout variables selon la situation hydrologique et donc qui est donc mobilisée en cas de situation extrêmement sensible donc tout ça a vocation à potentiellement conduire à une restriction des usages de l'eau selon la situation et donc cette restriction d'usage étant définie dans des arrêtés sécheresse Alors quelques chiffres sur ce réseau honde donc il repose sur une trentaine de stations qui sont définies qui ont été sélectionnées par département majoritairement en tête de bassin et il faut savoir que ces stations étaient choisies selon des règles assez particulières en tout cas qui ont fait l'objet d'un cadrage national et d'une application locale et donc parmi ces règles on essayait d'être assez représentatif de différents types de cours d'eau et puis également de différents types de pression d'impact d'activité anthropique pouvant altérer l'hydrologie et puis ce qui a conduit aussi à considérer différents niveaux de sensibilité donc en fait ces stations combinent différentes caractéristiques c'est pas uniquement des stations très sensibles à sec même si c'était une partie de l'objectif mais il y a aussi une question de représentativité et puis aussi de représentativité à long terme puisque les stations qui aujourd'hui sont très peu sensibles aux ASEC peuvent le devenir par la suite pour des questions anthropiques ou naturelles donc ce réseau on y représente plus de 3200 stations au niveau national et à peu près de 388 stations à l'échelle d'Auvergne-Renal et on dispose actuellement de 11 années de suivi puisque ce réseau-là sous ses caractéristiques ondes a démarré en 2012 et donc est amené à se poursuivre il avait eu précédemment un premier un premier réseau de ce type qui s'appelait le ROCA mais dont les résultats ne sont pas directement comparables voilà après après cette présentation rapide de la méthode donc quelques résultats et quelques applications de l'indice ondes et des observations d'écoulement à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes sur l'année 2022 avec donc une évolution des écoulements au cours du printemps et de l'été 2022 pour vous montrer en fait que sur ces sur trois mois qui sont des mois qui sont de plus en plus critiques dès le mois de mai vous voyez que sur la carte à gauche en haut à gauche qu'on a déjà des situations d'ASSEC ce qui normalement n'est pas le cas ce qui va nous conduire peut-être à démarrer le réseau ondes de plus en plus précocement puisque comme vous le verrez un de ses objectifs de suivi dans l'année c'est de voir à quel moment l'état des cours d'eau la situation hydrologique décroche c'est-à-dire passe d'une situation à peu près normale à des situations de rupture d'écoulement voire d'ASSEC donc vous voyez qu'en mai 2022 on était déjà avec un certain nombre d'une certaine proportion d'ASSEC ou de situations en rupture d'écoulement ça s'est accentué au mois de juin avec une augmentation des proportions de ces situations plus ou moins critiques pour atteindre un paroxysme mais un maximum en juillet avec comme vous voyez là énormément de points rouges sur la carte qui donc sont les ASSEC ou orange en rupture d'écoulement avec un quasi-équilibre entre les situations quasi-normales et les situations très altérées donc avec au cœur de l'été une situation extrême et souvent inédite notamment dans certains départements et sous-bassins de la région qui ont atteint des notes ondes les plus basses de toute la période et donc en juillet en août on était autour de 35% de stations en ASSEC qui est à peu près 45% et on regroupe les deux modalités anormales si on regarde la deuxième partie de l'année donc plutôt l'été et le début d'automne donc comme je disais en juillet situation très critique à peu près la même situation en août sans aggravation mais ni d'amélioration particulière évidemment et c'est en septembre seulement que la situation s'est très légèrement améliorée mais avec des niveaux d'écoulement qui restent anormalement faibles comme l'ont traduit les notes d'onde sur plusieurs départements on était donc ce que j'ai pas rappelé c'est que l'indice ondes varie entre 0 et 10 l'indice l'ensemble des cours d'eau des stations de cours d'eau observées sont en écoulement quasi normal et 0 c'est l'ensemble des cours d'eau en ASSEC et donc vous voyez que des notes de 3,9 ou 5,5 à cette période de l'année sont anormales il faut considérer l'indice ondes comme commençant à être anormal à partir en dessous de 7 et en dessous de 5 on est vraiment dans une situation très critique et donc là vous voyez qu'on était en septembre encore dans cette situation pour pas mal de départements et la situation a perduré puisqu'en octobre voire en novembre on n'était pas du tout dans une situation rétablie ce qu'il faut savoir c'est que le réseau ondes doit être reconduit tant que normalement il s'arrête en septembre mais il est reconduit si 80% des cours d'eau n'ont pas retrouvé une situation normale donc un écoulement visible et ça a été le cas pour différents départements jusqu'en novembre attention Nicolas il ne te reste pas beaucoup de temps d'accord alors je vais accélérer un peu donc vous montrer que cet indice ondes comme je disais est utilisé pour l'examen de l'année en cours qui permet de voir justement ce fameux décrochement de la situation donc on voit bien que le mois de mai n'était pas totalement normal que ça empire nettement au mois de juin pour décrocher complètement à des niveaux inégalés en juillet et après une amélioration très lente et incomplète donc une situation parfaitement exceptionnelle sur cette année 2022 et c'est ce qu'on retrouve aussi quand on analyse la chronique des résultats sur donc entre 2012 et 2022 on visualise très bien que l'année 2022 est une année totalement exceptionnelle qui dépasse largement déjà des années sèches de 2015 2019 et 2020 donc on est dans des situations malheureusement records et donc tout ça est complété par donc ces indices ondes ces observations réalisées dans le cadre de ondes s'accompagnent d'observations et d'interprétations sur la situation sur l'impact de ces acèques sur les milieux on est bien sûr dans une situation de répétition et de cumul inquiétant de ces épisodes de crise avec de nombreux effets sur les milieux aquatiques et sur les communautés biologiques et donc ce réseau ondes qui pallie ce qui a été un peu évoqué précédemment c'est-à-dire que les stations hydrométriques couvrent assez mal les cours d'eau de tête de bassin avec un calibrage et un tarage qui est souvent mal adapté au faible débit et donc ce réseau ondes a porté un certain nombre de compléments avec toutefois quelques limites une représentativité qui est relative il y a eu un choix des stations qui est assez déterminant puis le fait de passer autour du 25 de chaque mois ce n'est pas forcément toujours représentatif de la situation des jours ou du début du mois précédent alors juste un mot très rapidement sur enquête d'eau pour vous dire qu'en fait enquête d'eau c'est un outil de sciences participatives qui permet d'associer différents types d'acteurs à l'observation des milieux et ce dispositif il vise à compléter à profiter justement de la présence d'un certain nombre d'observateurs pour compléter les dispositifs existants et pour répondre aux enjeux notamment du changement climatique et de ses impacts comme ondes c'est un dispositif très simple il est calqué sur ondes en termes de méthode d'observation et il a pour but d'apprécier le niveau d'écoulement sur un cours d'eau à un moment donné et donc on fait le même le même type d'observation écoulement visible non visible ou à sec auquel on peut ajouter une modalité qu'on utilise aussi nous en tout cas de façon ponctuelle qui est une situation intermédiaire et puis aussi il est intéressant pour décrire éventuellement des situations de débordement qui constituent une caractéristique intéressante pour l'étude des cours d'eau on peut aussi associer des éléments d'observation météorologique et puis aussi faire d'autres types d'observation comme la présence d'espèces exotiques envahissantes puisqu'on soupçonne ou on a déjà montré que justement les phénomènes d'assais qui est l'impact des prélèvements et de la sécheresse combinée peuvent avoir peuvent favoriser le développement et d'espèces exotiques dans certains dans certains milieux je vous ai mis un certain nombre d'outils de communication évidemment l'adresse d'enquête d'eau puisqu'en fait chacun de vous peut s'emparer de cet outil pour faire un certain nombre d'observations soit personnellement et soit encore plus utilement au sein de structures comme les vôtres qui sont gestionnaires et observateurs privilégiés de la situation et de l'état des cours d'eau l'idéal étant de constituer une sorte de réseau sur lesquels on pourrait avoir des observations régulières des mêmes stations ce qui permet une valorisation la plus efficace de ce type d'observation donc c'est un réseau participatif qui permet d'accroître la connaissance sur les bassins qui ne sont pas instrumentés ou pas observés par ailleurs ça permet une certaine réactivité de la mobilisation des observations sans forcément avec une certaine pérennité dans l'année et puis donc qui permet de compléter avec la même méthodologie le réseau onde qui est limité à la période de mai à septembre il y a une petite erreur et puis qui est limité aussi par le nombre de stations parce que prendre station par département ça peut paraître pas mal mais ça peut être on passe à travers certaines informations ça permettrait aussi d'avoir un suivi de l'écoulement en étiage hivernage sur les massifs alpins ce qui n'était pas forcément la cible de ronde mais qui constitue un enjeu très important et puis un certain nombre d'améliorations et d'extensions à l'outil sont envisageables en fonction de la mobilisation de chacun c'est-à-dire qu'on pourra rapidement si beaucoup de données sont bancarisées proposer des outils d'analyse de visualisation et d'interprétation j'étais un petit peu vite sur la fin mais l'idée était de vous donner ce panorama des outils disponibles et utilisables par chacun merci donc pour votre attention merci beaucoup Nicolas pour cette présentation et je le reprécise pour tous les participants que les présentations de nos intervenants de chaque session vous seront diffusées dans les jours qui viennent quelques questions quand même Florence Javion de l'agence de l'ORMC qui demande compte tenu des sécheresses répétées ces dernières années et est-ce qu'il est prévu de renforcer ce réseau au-delà alors non malheureusement il n'est pas prévu de le renforcer on essaye pour des questions de moyens tout simplement malheureusement et donc on essaye plutôt déjà d'intégrer de façon quasi obligatoire une observation une campagne en avril mais c'est ce n'est pas évident donc on compte plutôt sur l'utilisation d'enquêtes d'eau qui peut mobiliser beaucoup de structures qui peuvent faire le même type d'observation et qui enrichiraient beaucoup l'exploitation et puis aussi les discussions sur les restrictions ok sur quelle base ont été choisis les stations vulnérabilité commune lien avec les usages un peu tout ça en fait il y a un protocole qui a été qui a été écrit qui est diffusable on va pouvoir le prouver d'ailleurs j'aimerais vérifier sur internet mais en fait c'est justement tous ces critères qui ont été choisis dans un certain ordre donc la question de la vulnérabilité on a quand même focalisé sur des cours d'eau qui avaient une certaine sensibilité mais aussi comme je disais retenu quelques situations de référence qui peuvent être amenées à évoluer donc le lien aussi a été fait avec certains types de pression c'est à dire qu'on a essayé d'équilibrer les situations où on avait des assecs ou une vulnérabilité plutôt naturelle avec des endroits où cette vulnérabilité était au moins augmentée par des usages de l'eau et puis il y avait aussi une prise en compte de typologie naturelle pour bien balayer les grands types au moins de situations ok et dernière question c'est Hélène de Gézine de Ma Conseil qui demande si l'outil Carto intègre les stations hydro de l'ADREAL alors en tout cas si c'est bien ça la question on a tenu compte effectivement du choix de stations ondes pour ne pas être redondant et être le plus complémentaire possible avec des stations hydro ou alors s'il y a peut-être quelques cas où il y a une station ondes proche mais c'est justement parce que ces stations ne sont pas forcément très pertinentes en période d'étiage estival d'accord très bien merci Nicolas et puis bonne journée et puis on va à la suite avec Frédéric Parent c'est tout bon ok alors bonjour à tous je suis Frédéric Parent je suis ingénieur de recherche à Mine Saint-Etienne et je vais vous présenter aujourd'hui les travaux qu'on conduit depuis environ 2006 sur les interactions au souterrain et au superficiel avec mon collègue Didier Graillot qui aujourd'hui est presque on va dire à la retraite alors pour leur grande majorité ces projets ont été soutenus par la Zavs au atelier bassin du Rhône et par l'agence de l'ORMC avec notamment Laurent Cadillac qui nous a accompagné pendant des années il est aujourd'hui remplacé par Julie Jean-Pierre que je chalue je crois que je l'ai vu dans la liste des participants et puis aussi son collègue François François Chambaud donc ça c'est pour la majorité des projets que je vais présenter aujourd'hui sachant que d'autres ont été soutenus enfin qu'un autre a été soutenu par l'OFB à l'époque l'ONEMA avec Bénédicte Augard et Claire Magan je vais essayer donc en 50 minutes de vous faire un panorama des activités qu'on a pu avoir sur le sujet en vous présentant d'abord un contexte dans lequel se déroulent ces études et ensuite des exemples de projets dans trois contextes hydrogéologiques donc dans les alluvions les interactions donc aux souterraines et aux superficielles dans les alluvions dans le karst et avec les zones humides pour chacun des projets j'essayerai de vous présenter rapidement le développement méthodologique qu'on a mis en oeuvre des exemples de résultats et puis la manière dont on a pu transférer ces connaissances en annexe j'ai mis tous les auteurs toutes les personnes qui ont participé aux différents projets parce que ce serait trop long de les citer ici donc si vous êtes intéressé vous pourrez retrouver toutes les références et tous les contributeurs et partenaires aux scientifiques ou autres dans les annexes alors quand on s'intéresse à l'interface aux souterraines aux superficielles on fait face à des problématiques que l'on retrouve dans différents types de documents ou de cadres que sont la DCE ou la zone critique telle qu'elle est définie par l'observatoire OSCAR donc grosso modo nous on est ici sur de l'acquisition de connaissances au niveau de l'interface Napriviaire on essaye de mieux comprendre comment ça fonctionne mieux décrire son fonctionnement on essaye aussi de développer des méthodologies pour étudier cette interface et essayer de calculer des flux ou des bilans et puis dans un autre dans un deuxième temps essayer de transférer ces connaissances vers les acteurs de l'eau alors tout ça pour essayer de mieux comprendre un certain nombre de fonctions de fonctions hydrologiques qui à terme pourraient être étudiées sous l'angle du de services écosystémiques alors une petite diapo avec quelques mots clés pour résumer l'approche donc on étudie les interactions ESO-ESU parce qu'il y a des besoins méthodologiques et des besoins en connaissances on développe une approche scientifique pour développer une méthodologie d'études développer des connaissances on essaye aussi dans la mesure du possible de développer une approche opérationnelle en transférant ces connaissances donc à travers un certain nombre d'outils qui sont en général des guides méthodologiques ou des guides techniques et ce qu'on essaye de développer aussi c'est des approches alors c'est une règle dans les arbres interdisciplinaires pour étudier l'interface napriviaire donc vous allez voir dans la présentation les travaux qu'on met en oeuvre font appel à l'hydrologie l'hydrogéologie la géologie la géophysique la géochimie la pédologie l'écologie etc on essaye aussi dans la mesure du possible sinon de co-construire les guides méthodaux au moins d'avoir un comité de relecture pour expertiser le travail alors au fil des années on a été amené à travailler dans différents contextes hydro-géologiques au niveau de cette interface au souterrain au superficiel on a alors je vais vous présenter des projets qui sont qui s'intéressent aux formations sédimentaires avec notamment les aquifères allusionnaires qui présentent souvent un bon potentiel aquifère on a aussi travaillé dans des formations sédimentaires consolidées notamment les karstes vous allez voir je vais vous présenter un certain nombre d'éléments sur les interactions karste-seize ou karste-ardèche parfois aussi on peut avoir un bon potentiel aquifère dans ce type de milieux c'est des milieux qui sont importants pour la ressource en eau on a peu travaillé sur les formations de socle pour l'instant même si on a quelques exemples et puis on a un dernier projet sur les formations volcaniques dans le puits de dôme où parfois on peut observer un bon potentiel aquifère au niveau des basanites par exemple le projet sur lequel je vais un petit peu centrer la présentation sur lequel je vais m'attarder un peu s'il me reste du temps à la fin ce sera un projet sur les interactions eaux souterraines eaux superficielles et zones humides le projet ZHTB sur lequel je donnerai de plus amples résultats parce que c'est le projet qu'on est en train de terminer actuellement alors pour donner quand même quelques éléments de contexte les relations entre les eaux superficielles et les eaux souterraines sont relativement fréquentes et on a des échanges qui peuvent être fréquents entre soit des eaux de surface vers les eaux souterraines soit des eaux souterraines vers les eaux de surface alors ici on voit si vous voyez ma souris les flèches ici qui indiquent ces deux types d'échanges alors ce qui est intéressant quand on étudie ces interactions c'est qu'elles peuvent être variables dans l'espace on peut avoir sur le même linéaire d'un cours d'eau des secteurs où c'est la rivière qui alimente la nappe et puis d'autres ou inversement c'est la nappe qui alimente la rivière ces interactions peuvent être aussi variables dans le temps comme on peut le voir sur le schéma du bas à la faveur d'une montée du niveau du cours d'eau ou d'une baisse du niveau du cours d'eau les interactions peuvent changer en fonction du niveau relatif de chacun des deux compartiments il faut avoir en tête aussi que ces interactions peuvent être perturbées ou modifiées par des ouvrages ou par des activités humaines comme des captages d'eau des barrages ou différents ouvrages et même si ce n'est pas vraiment l'objet de nos études ici il peut y avoir si ce n'est des interactions du point de vue de la quantité d'eau mais aussi du point de vue de la qualité alors si on résume mieux comprendre les interactions aux souterraines aux superficielles ici va consister à essayer de mieux comprendre les échanges d'eau entre ces deux compartiments et particulièrement identifier dans quel sens le flux d'eau est dirigé plutôt de la rivière vers la nappe ou inversement essayer d'estimer la quantité d'eau qui circule déterminer d'une manière générale d'où vient l'eau qui circule parfois il peut s'agir d'eau qui n'est pas locale il peut venir d'un peu plus loin et puis essayer d'intégrer dans l'étude les interactions avec d'autres éléments de l'hydrosystème ça peut être des lônes des contre-canaux des dérivations des zones humides et d'intégrer dans les bilans les influences anthropiques aujourd'hui on essaye de commencer à s'intéresser à l'impact des changements climatiques sur ces interactions nappe privées alors historiquement je vais commencer par là les premiers projets sur lesquels on est intervenu ce sont des projets qui se sont déroulés dans des milieux alivionnaires et sédimentaires avec les projets échanges NAPRON et puis le projet NAPROM alors l'idée de ce projet là au tout début c'était d'essayer d'identifier et de quantifier les échanges hydroniques existants entre le Rhône et ces nappes aluviales avec un des objectifs qui consistait à essayer de développer des outils et des méthodologies pour essayer d'identifier donc ces ces interactions et puis surtout de les quantifier alors ce projet enfin ces projets nous ont permis de travailler sur plusieurs secteurs du Rhône sur la Drôme et puis avec le projet NAPRON d'étendre la méthodologie sur la Loire l'île qui est un affluent du Rhin l'Orgeval et puis la la Sèvres la Sèvres la Sèvres qui a été développée donc ce voulait interdisciplinaire et était fondée sur quatre quatre métriques qui nous permettaient de s'intéresser aux interactions nappes alors le premier la première métrique hydraulique était une métrique de on va dire d'analyse des niveaux d'eau sous SIG qui correspond à une sorte de modèle simplifié pour identifier le sens de l'échange et du flux d'eau entre une eau souterraine et une eau superficielle mais aussi de le quantifier par exemple à l'aide de la loi de Darcy alors ce type de méthode nous permettait de travailler sur des linéaires relativement importants de cours d'eau mais du point de vue comme il y avait des incertitudes l'idée ici c'était d'avoir d'autres métriques qui permettent de renforcer le diagnostic s'il y a convergence dans le résultat ou au contraire s'il y a divergence d'essayer de comprendre pourquoi les diagnostics ne sont pas en phase alors on s'est servi pour caractériser ces interactions d'anaprivières de disciplines comme l'écologie souterraine en étudiant les invertébrés souterrains qui permettraient de déterminer l'origine de l'eau des macrophytes aussi de la végétation aquatique qui nous donnaient une probabilité d'apport phréatique à un cours d'eau et puis une métrique qui est importante les métriques géochimiques avec des outils comme les ions majeurs les isotopes de l'eau voire les éléments traces qui permettent de tracer de manière relativement précise si des contrastes chimiques existent l'origine des lots l'origine des os voire de déterminer des équations de mélange donc tout l'intérêt ici de la méthode au final résidait dans un rendu un rendu final qui était fondé sur un diagnostic interdisciplinaire ce type de travail nous avait permis aussi de distinguer un certain nombre de typologies de typologies d'échanges qui allaient un petit peu plus loin que les transferts d'eau de la nappe vers la rivière ici en vert ou les transferts d'eau de la rivière vers la nappe on s'intéressait aussi au secteur à l'équilibre avec une typologie absence d'échange une typologie colmatage c'est à dire les secteurs où cette fois on n'est pas à l'équilibre mais où les échanges sont bloqués soit par des colmatages physiques ou biologiques et puis des typologies plus complexes où on a des chemins de l'eau spécifiques avec par exemple des sous-écoulements à l'échelle d'un méandre à l'échelle de digues ou des échanges hyporéiques autrement dit le recyclage d'eau de la rivière alors si on peut travailler sur toutes ces typologies c'est parce qu'on a mis en oeuvre différentes disciplines pour étudier les interactions alors voilà le type de résultat qu'on peut obtenir une fois qu'on a agrégé l'information de chacune des métriques donc on voit ici un exemple sur le secteur de Donzère-Mont-Dragon avec l'Ardèche ici qui est l'affluent principal du Rhône avec les secteurs ici les linéaires de berges en vert où on distingue les secteurs où on a des apports de nappes au Rhône en rouge ici inversement les secteurs où on a des apports du Rhône vers l'aquifère donc à l'époque on a pu dresser ce bilan sur 5 ou 6 chutes du Rhône alors grâce à la méthode géomatique d'analyse des niveaux d'eau on pouvait aussi proposer une estimation des flux d'eau échangés sur les linéaires considérés alors on note que les flux sont donnés en mètres cubes par jour puisque globalement ce sont des flux qui sont qui sont relativement qui sont relativement faibles alors tous ces travaux ont été transférés dans un premier guide méthodologique donc qui a été publié dans la collection eau et connaissances de l'agence de l'eau RMC alors guide que vous pourrez que vous pouvez télécharger en suivant le lien qui est donné donc un premier guide qui a donc permis de présenter les outils les plus adaptés pour étudier les interactions naprivières en milieu allusionnaire et qui peut donner au gestionnaire la marche à suivre pour caractériser les interactions naprivières à la suite de ce projet un deuxième guide est paru le guide naprom donc dans la collection guide et protocole de l'OFB aujourd'hui guide qui est aussi téléchargeable si vous êtes intéressé en suivant ce lien alors ce qui est sympa dans ces guides c'est que ils proposent une démarche à l'utilisateur pour comprendre et mettre en œuvre un certain nombre d'outils démarches que vous voyez ici symbolisées sous la forme de ce schéma et qui renvoie à des parties du guide ce type de guide propose aussi tout un tas d'informations sous forme de tableaux synthétiques qui nous permettent ici en bas à droite de décrire précisément chacune des typologies d'échanges qui nous permettent dans le tableau en haut à droite toujours de déterminer quel type de typologie chacun des outils mis en œuvre va pouvoir identifier et puis à l'aide d'un tableau enfin à l'aide d'un jeu de pictogrammes ici donc en bas à gauche qui nous permettent de décrire les prérequis et les besoins de chacun des outils donc ça peut être quelles sont les données nécessaires quel est en termes d'espace le seuil d'interprétation l'aire d'interprétation quel sont le niveau d'information nécessaire le coût homme ou outil puis le temps de travail nécessaire pour arriver à mettre en œuvre ce type d'outils alors chacun des deux guides a fait l'objet d'ateliers de terrain alors à l'époque on appelait ça des séminaires aujourd'hui donc on a globalement réalisé tout ça en collaboration avec la avec la Zabre aujourd'hui ce type de séminaires est organisé par la Zabre et le Gras il s'appelle des pêches aux outils donc de la même façon vous pouvez retrouver des informations sur ce type d'événements avec les liens avec les liens ci dessous donc voilà le premier projet sur lequel nous avons travaillé sur la période 2006 et 2015 en travaillant sur les relations aux souterraines aux superficielles en milieu alluvionnaire et un petit peu sédimentaire dans un deuxième temps nous avons développé le même type d'approche mais cette fois pour mieux comprendre les interactions entre les rivières et puis les formations karstiques avec ici le projet échange karst 16 qui s'est déroulé sur la période 2013 à 2022 alors de la même façon que précédemment ce projet est interdisciplinaire et a été fondé sur une méthodologie qui allait nous permettre de répondre à un certain nombre de questions alors on peut voir ici la manière dont ces outils ont été ont été utilisés alors chacun de ces outils va permettre de déterminer de travailler sur différents types de configurations certains outils vont permettre de mieux comprendre les échanges et les flux du karst vers la rivière d'autres inversements de la rivière vers le karst d'autres outils vont nous permettre d'affiner la compréhension du fonctionnement hydrologique de ce système de ce système karstique et d'autres enfin vont nous permettre une quantification alors ces outils pour des besoins on va dire de transfert de connaissances ont été organisés afin de hiérarchiser leur utilisation donc un certain nombre d'entre eux vont permettre d'identifier rapidement les échanges karst rivière de faire un pré-diagnostic alors ça peut être par exemple de l'imagerie thermique infrarouge des traçages artificiels des profils en long d'autres vont nous permettre de caractériser plus finement les interactions karst rivière avec par exemple des jaugages différentiels si on a quantifié les débits d'autres encore en étape 3 vont nous permettre d'affiner la compréhension du système avec par exemple ici les isotopes et les outils géochimiques une dernière famille d'outils si on a les informations nécessaires nous permettent à la fin d'essayer de modéliser les interactions karst rivière alors du point de vue des résultats on aboutit à des résultats de ce type alors voilà c'est une figure synthétique qu'on avait construit qui nous permet de distinguer par exemple le type de source auquel on a affaire alors par exemple ici en rond bleu on a les sources essentiellement karstiques donc qui vont constituer un apport d'eau souterraine à la rivière 16 en orange on aura des sources dans lesquelles on a un mélange d'eau issue du karst et une autre part de cette eau qui sera issue d'eau de la sèse qui aura été recyclée en passant à nouveau dans le karst donc on peut ici déterminer différentes configurations d'apports à la rivière grâce à ces études on peut réaliser aussi des bilans quantitatifs alors par exemple ici je vous indique qu'au mois de juin 2015 on a les contributions au quartier qui correspondent à entre 40 et 60% du débit de la sèse ce qui correspond à un débit par exemple environ 2 m3 secondes au mois de juin 2015 ce type d'études nous a permis aussi de préciser des aires d'alimentation et de montrer que l'interflux entre la sèse et l'Ardèche pouvait être variable en fonction du cycle du cycle hydrologique alors sans rentrer dans les détails ce type de projet nous a permis aussi de préciser les différentes typologies d'interactions karst-rivière qu'on pouvait trouver sur le sur le secteur d'études alors ce projet aussi a fait l'objet d'un guide méthodologique alors lui qui est tout Fred puisqu'il est paru 2022 pour ceux que ça intéresse vous pouvez aussi télécharger ce document en suivant le lien qui est indiqué dans cette page et pour information ce guide a aussi fait l'objet d'une pêche aux outils organisée par la Zabre et le Grès en septembre 2022 à Barjac alors les suites de ce projet donc il y a d'un côté le transfert de connaissances il y a aussi le transfert de suivi puisque nous avons proposé le maintien d'un suivi allégé sur la rivière 16 qui est aujourd'hui dans les mains de AB16 et de notre collègue Hugues Brintéganier alors je crois que je l'ai vu aussi connecté donc je le salue s'il est parmi nous qui a repris la maintenance des sondes qui permettent de suivre les niveaux sur la sèche aujourd'hui on a aussi transféré on a on essaie d'assurer la transférabilité donc de la méthodologie sur le bassin versant de l'Ardèche avec un cofinancement cette fois Agence de l'eau et Région Rhône-Alpes où on travaille à une échelle un peu différente puisque l'idée est de déterminer donc l'apport des l'apport des trois grands types de masses d'eau souterraine karstique triazique et de socle au cours d'eau que sont l'Ardèche la baume et le chasse d'ac en essayant de déterminer le rôle de ces eaux souterraines sur l'hydrologie à l'étiage l'idée aussi à terme si on arrive à avoir un modèle correct ce serait de travailler sur l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau et les débits de ces trois de ces trois grands cours d'eau pour terminer donc je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous présenter le dernier projet sur lequel on est en train de travailler qui est un projet dans lequel on s'intéresse au rôle de soutien d'étiage des zones humides et plus spécifiquement des tourbières au niveau de la fonction hydrologique de soutien d'étiage donc autrement dit quel est le rôle de soutien d'étiage des tourbières au cours d'eau alors ce projet a démarré lui en 2016 et est en train de se terminer puisque le rapport final est rédigé et il est en phase de relecture donc il devrait sortir courant courant 2023 avec vraisemblablement comité de restitution mi-2023 alors l'idée ici de ce projet était d'essayer donc de déterminer si l'eau contenue dans une zone humide donc une tourbière pouvait être enfin l'eau de pluie stockée dans ces milieux pouvait être déstockée avec un délai dans le temps vers un cours d'eau pour assurer un soutien d'étiage alors l'idée était de déterminer l'origine des eaux mais aussi de quantifier l'origine de ces eaux avec une partie aussi un peu opérationnelle où on a essayé de réfléchir à des indicateurs de soutien d'étiage alors il s'agit d'un travail préliminaire qui nécessiterait d'être complété alors dans le cadre de ce projet on a travaillé sur deux sites principaux la tourbière du Luitel et la tourbière de Fran donc là je salue les deux gestionnaires du site Carole Desplanques et Geneviève Magnon qui nous ont apporté une aide considérable dans notre travail on a aussi travaillé à l'échelle du bassin versant avec l'ONF de l'Aude où on a essayé de réfléchir au potentiel de soutien d'étiage alors cette fois pas d'un site de zone humide mais d'un réseau de zone humide à l'échelle d'un bassin versant alors ce projet avec l'Aude implique l'Agence de l'eau également et puis le conseil départemental de l'Aude alors comme il s'agit d'un projet interdisciplinaire vous voyez on fait intervenir tout un tas de gens et de disciplines alors des gens spécialisés en hydrologie alors des mines d'Ales et des mines de Saint-Étienne pour assurer le suivi hydrologique et puis l'analyse statistique des données ainsi qu'un travail de modélisation des géochimistes donc notamment Véronique Lavaz de l'université de Saint-Étienne pour mieux comprendre l'origine les transferts d'eau et les mélanges d'eau un volet pédologique avec nos collègues de l'université de Saint-Étienne pour essayer de mieux comprendre la structure du réservoir dans lequel on travaille couplé à une approche géophysique ça nous permet d'avoir une meilleure idée de la géométrie de la structure 3D des réservoirs tourbeux sur lesquels on travaille des collègues de l'université de Saint-Étienne qui nous ont aidé à travailler sur les indicateurs de soutien des sièges et puis les collègues de l'ONF dont j'ai déjà parlé alors le premier site le site du Luitel donc c'est un site qui a une emprise assez réduite qui fait une design d'hectares qui est assez intéressant pour une étude puisqu'il est relativement simple à circonscrire donc il s'agit d'une tourbière qui est située au-dessus de Grenoble pas très loin de la station de Champs-Rousse dont la tour est âgée d'environ 12 000 ans avec une épaisseur de 1 à 10 mètres et qui est posée sur une géologie plutôt métamorphique alors ce site est bien sûr à accès restreint et notre étude a fait l'objet donc d'une autorisation préfectorale puisqu'on est sur une réserve naturelle nationale alors pour nous ce site était très intéressant puisqu'il était déjà équipé de nombreux piézomètres d'une station météo et on a juste eu à installer quelques sondes complémentaires et notamment des stations de logeage à Mont-Aval pour mesurer les débits entrants et les débits sortants de la tourbière pour estimer le soutien des tiages alors sans rentrer dans les détails du projet voilà le type de schéma synthétique auquel on aboutit qui nous propose ici une sectoration hydropédo-écologique du site alors ce qu'on voit à l'intérieur du site qui est schématisé chaque côte couleur correspond à un secteur différent qui a potentiellement un fonctionnement hydrologique différent ce qui est intéressant de voir aussi c'est que on a donc des secteurs au fonctionnement hydrologique différent dans la tourbière mais qu'à l'extérieur de la tourbière on voit qu'elle est alimentée par des réservoirs qui ont des origines différentes on peut ici donc les espèces de patatoïdes des différentes couleurs on peut voir que la tourbière est potentiellement alimentée par quatre réservoirs souterrains de versants ce qu'on voit aussi c'est que l'eau qui sort de la tourbière s'infile dans un système de perte qui marque une résurgence un peu à la balle alors si on essaye de comprendre de manière saisonnière ces interactions on voit qu'en période de haute eau la tourbière est fortement influencée par des eaux de pluie qui sont très très peu modifiées et qui mettent en charge la plupart des réservoirs des drains et des cours d'eau ainsi que de tout le système de perte alors quand on arrive en moyenne eau on voit que la situation change un peu ce qu'on se rend compte c'est que la partie nord de la tourbière a l'air d'avoir un fonctionnement indépendant puisqu'elle est fortement influencée par des eaux de pluie peu modifiées le reste de la tourbière lui est fortement influencée par un mélange d'eau par des autres versants qui ont interagi de manière faible avec des formations on va dire géologiques avec des roches donc on a ici en jaune moutarde mais qu'elle est aussi influencée par une deuxième masse d'eau en rouge qui elle a interagi un petit peu plus longuement avec les roches on se rend compte que certains secteurs de la tourbière présentent un mélange de ces deux types de masse d'eau donc ici noté M2 et M3 on note aussi en vert ici dans ce piézomètre là qu'on a un mélange entre la masse d'eau M1 qui sont des eaux depuis peu modifiées et la masse d'eau M2 qui sont des eaux ayant un petit peu circulé dans des roches ce qu'on observe aussi de manière importante c'est que le ruisseau de fond froide lui n'a qu'une signature d'eau en provenance du versant on voit qu'à cette période finalement la tourbière influence peu ce cours d'eau ce qui n'est pas très bon signe pour le soutien des tiages puisqu'il semble que la tourbière n'a pas restitué à fond froide au moins cette saison de l'eau de pluie qui a été stockée en période plus humide si on se dirige en période plus sèche on voit que cette fois la tourbière est fortement influencée par des eaux ayant circulé un petit peu plus longtemps dans des formations géologiques on voit que le ruisseau de fond froide même si son amont est en asec est encore une fois influencé par la masse d'eau M2 qui provient des versants ce qu'on peut conclure sur la tourbière du Luitel c'est qu'elle n'assure pas de soutien des tiages au moins important au cours d'eau à l'exutoire toutefois ce qui est important de constater c'est que le niveau d'eau dans cette tourbière est fortement soutenu par des eaux souterraines de versants le second site le site de la tourbière de frane est lui situé dans le dans le Jura à environ 60 km de Besançon on est sur un site qui est beaucoup plus grand puisqu'il fait 230 hectares avec une épaisseur de tourbe de 1 à 7 mètres lui contrairement au site du Luitel est positionné sur un massif calcaire relativement relativement cartifié comme au Luitel l'accès à ce site est réglementé puisqu'il s'agit cette fois d'une réserve naturelle régionale et que notre étude a été intégrée dans le dans le plan de gestion comme au Luitel on a pu commencer l'étude à partir de données relativement importantes qui existaient et que nous avons complétées à l'aide d'un 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 dispositif complémentaire où on a pu suivre de manière plus précise les débits à l'exutoire principal de la tourbière ici en jaune qui est le seul exutoire pérenne à l'étiage puisque toutes les autres sorties d'eau sont à sèche et puis un autre une autre sonde ici positionnée dans une doline le creux alors comme au Luitel je ne rentre pas dans les détails parce que je manque un petit peu de temps mais on a fait tout un tas de trucs on a mis en route tout un tas de manips en combinant les apports disciplinaires de différents champs alors au final voilà le schéma qu'on a pu obtenir en termes de en termes de résultats alors encore une fois comme c'était le cas au Luitel ce type de sectorisation est fondé en grande partie sur les outils géochimiques qui nous permettent de déterminer l'origine des eaux alors la première chose qu'on s'est rendu compte sur sur ce secteur c'est que l'étude du substratum à partir d'outils géophysiques nous a permis d'identifier oula pardon j'ai ripé nous a permis d'identifier un bon moment du substratum au niveau du trait noir ici qui a modifié notre notre appréciation des aires d'alimentation de de l'exutoire en effet si on a effectivement un bon moment du substratum ici compte tenu de la position des moraines en vert pointillé on se rend compte que toute la zone bombée au nord-ouest du système est relativement indépendante en termes d'écoulement alors ceci est confirmé par des analyses géochimiques qui nous montrent que cette tourbière bombée est fortement caractérisée par un signal d'eau de pluie mais d'eau de pluie soumise à l'évaporation ce qui signifie que le renouvellement de l'eau dans ce système est relativement lent et que d'autre part la circulation de l'eau est très lente aussi et que ses relations avec des systèmes extérieurs est possible mais très très lente aussi donc dans le cas de cette tourbière on a réduit l'air d'alimentation possible des eaux qui vont s'écouler à l'exutoire alors de quoi on s'est rendu compte en menant toutes nos analyses c'est que l'eau à l'exutoire était composée par trois types de signaux issus de trois réservoirs différents le premier réservoir ici ce sont les eaux marquées par la flèche rouge nous montre qu'à l'exutoire des eaux on va dire fortement minéralisées qui ont circulé dans les calcaires vont être responsables pour une part du débit à l'exutoire le deuxième réservoir mis en oeuvre est le réservoir ici de la zone nord-est où on retrouve comme dans la zone bombée des eaux de pluie qui sont marquées par l'évaporation donc une deuxième part du débit à l'exutoire est issue de ce réservoir là la bonne surprise c'est que le secteur de la tourbière active ici en orange a l'air de fournir même à laitiage des eaux de pluie très peu modifiées ce qui signifie donc que contrairement au lutel cette fois ce système ce complexe tourbeux est capable de stocker de l'eau pendant la période sèche et de le déstocker pardon de stocker de l'eau pendant la période humide et de le déstocker en période sèche soit de manière relativement rapide quand on a un signal d'eau de pluie peu modifié soit de manière plus lente quand on a un signal d'eau de pluie soumis à l'évaporation alors qu'est-ce qu'on a pu conclure à la fin de ce travail c'est que finalement pour le lutel on n'a pas réellement de soutien d'étiage de la tourbière au ruisseau c'est au contraire les eaux souterraines qui vont assurer le maintien d'un niveau d'eau minimum dans la tourbière et qui vont assurer le soutien d'étiage du cours d'eau qui traverse la tourbière à Fran comme je viens de vous le dire c'est l'inverse on a quand même une part du soutien d'étiage qui est assurée par de l'eau récente déstockée par la tourbière même si on le voit encore une fois différents réservoirs peuvent rentrer en jeu alors ce qu'on a pu conclure pour les deux sites c'est que finalement la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'on l'aurait cru au début et qu'il y a une forte réhabilité spatiale et temporaire concernant les masses d'eau qui sont prépondérantes dans l'alimentation des tourbières et des cours d'eau et qu'on a de fait un fonctionnement hydrologique qui est complexe puisqu'il va intégrer non seulement des compartiments on va dire locaux du complexe tourbeux mais aussi des réservoirs de l'hydrosystème local voire régional on se rend compte aussi que ces systèmes tourbeux sont très fortement dépendants aux précipitations qui si elles sont modifiées par les changements climatiques risquent de rendre ces milieux relativement relativement vulnérables résultat en termes de préconisation validée ici en termes de gestion va être si on veut protéger ces milieux va être de protéger non seulement ces sites tourbeux mais aussi l'hydrosystème local et régional qui est autour de ces systèmes l'idée va être aussi de limiter les sorties d'eau pour la pérennité de ces systèmes après bon il y a des si on a si la pluie vient à diminuer on a peu de leviers pour pallier ce problème voilà j'en ai terminé alors j'espère que ce n'est pas été trop rapide et que c'est resté compréhensible mais dans le temps imparti j'ai essayé de vous expliquer au mieux ce qu'on essaye de faire depuis 2006 en explorant un certain nombre de contextes hydrogéologiques pour travailler sur les interactions aux souterraines aux superficielles alors en guise de de conclusion d'un point de vue scientifique on a pu développer plusieurs méthodologies interdisciplinaires pour étudier les interactions aux souterraines aux superficielles dans différents types de milieux hydrogéologiques on a pu voir aussi l'importance d'associer de travailler en interdisciplinarité puisque c'est par la complémentarité des résultats leur convergence ou leur divergence qu'on arrive à fonder les diagnostics les plus solides qui nous permettent au-delà de comprendre au-delà des interactions aux souterraines aux superficielles de comprendre le fonctionnement hydrogéologique de ces hydrologiques pardon de ces systèmes à différentes échelles qu'elles soient régionales locales avec parfois la mise en évidence d'apports très locaux je pense notamment aux invertébrés souterrains qui nous donnent des informations à très petite échelle des intérêts opérationnels un intérêt aussi opérationnel avancé pour ce type d'approche puisque ce type de diagnostic permet d'apporter un certain nombre d'informations pour le maintien de la biodiversité et de la fonction de régulation hydrologique que ce soit en termes de soutien d'étiage de tamponnage thermique des cours d'eau de maintien des zones humides et puis dans d'autres contextes ce type d'études peuvent être utiles pour déterminer des zones stratégiques pour l'alimentation en eau potable prendre en compte des aspects sanitaires notamment en termes de transfert de pollution ou de commencer à travailler sur un certain nombre de services écosystémiques que ce soit le stockage de carbone l'auto-épuration le soutien d'étiage alors aujourd'hui on essaye on se pose la question de savoir quels seraient les effets des changements globaux notamment des changements climatiques sur les eaux souterraines et quels seraient les effets sur l'adéquation besoin en eau et ressources disponibles alors bon on a pu grâce aux nombreuses données qu'on avait sur la CES travailler sur un modèle prédictif avec l'outil CarsMod en utilisant les scénarios RCP du GIEC et puis les besoins en eau estimés par l'INSEE alors par exemple pour le scénario le plus pessimiste on avait pu mettre en avant comme ça a été déjà un peu souligné par nos collègues de l'agence de l'eau dans les présentations précédentes une baisse du module de certains cours d'eau donc de la CES d'ici une hausse de la fréquence des faibles débits et puis une baisse des volumes d'eau qui sont stockés dans le karst alors tout est le cas de cause si ces scénarios s'avèrent adviennent on risque d'avoir une altération des fonctions de régulation au niveau de la ressource en eau et puis une augmentation du stress hydrique dernier point en termes de transfert de connaissances il reste des choses à faire puisqu'on peut en termes de session de formation alors même si on fait des pêches aux outils voilà des sessions de formation peuvent être organisées une fois si des besoins sont identifiés globalement on a assez peu de retours sur l'utilisation de nos guides mais bon si c'est le cas on peut imaginer aussi d'intégrer les retours d'expériences dans les précédents guides on pourrait imaginer aussi des guides sur d'autres contextes notamment avec les zones humides et puis comme ça a été souligné par notre collègue de l'OFB d'intégrer les potentialités offertes par les sciences citoyennes ou les les sciences participatives dans ce dans ce domaine voir la ludification pour inciter les gens à participer voilà le panorama que je peux faire des travaux qu'on mène depuis 2016 je vous laisse sur quelques images de nous sur le terrain alors j'en ai choisi des sympas où on est dans la neige et je le répète si vous êtes intéressé par des compléments d'informations sur chacun des projets dans les annexes du Powerpoint vous trouverez les références bibliographiques et puis tous les chercheurs gestionnaires qui ont participé à ces projets ce qui représente un nombre de personnes relativement important j'ai aussi indiqué des projets sur lesquels j'ai pas eu le temps d'intervenir enfin de présenter aujourd'hui donc sur les formations volcaniques et puis sur nos travaux en contexte de sites et sols pollués voilà je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions je suis prêt à y répondre merci beaucoup Frédéric pour cette présentation c'était c'était clair et puis t'as respecté le temps c'est parfait j'ai 47 minutes impeccable on a quelques questions dans le module de discussion donc n'hésitez pas à en poser d'autres sur le module de discussion il y a Hélène Zizine d'Emma Conseil qui te demande si tu pourrais réexpliquer ce qu'est un signal d'eau de pluie soumis à l'évaporation et ce que cela indique alors notre notre collègue géochimiste fait plusieurs types de prélèvements donc on fait des prélèvements dans le milieu naturel donc dans les cours d'eau dans les plans d'eau dans les tourbières voire dans les piézomètres si on y a accès mais aussi on fait des prélèvements d'eau et des années régulières dans des piézomètres qui collectent l'eau de pluie ce qui nous permet d'avoir le signal on va dire de l'eau de pluie naturelle telle qu'elle est tombée avec un certain nombre d'isotopes de l'eau ce qu'on peut déterminer c'est si une eau a été soumise à l'évaporation donc par exemple dans le cadre d'une tourbière on a de grandes fosses à tourbe et l'eau prélevée dans ces fosses à tour montrait un signal qui était décalé par rapport au signal d'eau de pluie sans montrer d'enrichissement particulier lié à un apport extérieur de ce fait du coup notre collègue en a conclu que l'eau qui était stockée dans la tourbière était principalement de l'eau de pluie mais qui avait été soumise à l'évaporation dont la signature isotopique avait été modifiée alors ça c'est intéressant parce que ça nous montre que finalement dans ce réservoir-là l'eau a peu de connexion avec d'autres milieux qui pourraient diluer ce signal par exemple voilà j'espère que ça répond à la question alors ça après pour plus de détails je renvoierai aux rapports qui seront bientôt disponibles en t'entend plus Nicolas je dis merci ça apparemment ça répond à la question d'Hélène je vais désactiver mon micro il y a Éric de Dondère qui demande si pour le Luitel il n'y aurait pas quand même une part des eaux qui recharge les eaux de nappe alors ce qu'on a l'impression oui c'est que la tourbière est un espèce de milieu tampon entre le versant et puis l'exutoire au cours d'eau donc on a l'impression qu'une fois que toute l'eau de pluie superficielle a été évacuée pour le dire grossièrement ce sont ces eaux de versant souterraine qui viennent on va dire alimenter la tourbe c'est l'impression qu'on a par contre ce qui est un peu décevant c'est que le signal d'eau de pluie on ne le retrouve pas dans le cours d'eau ce qui signifie qu'il est vraisemblablement évacué assez rapidement et ne contribue pas réellement au soutien des tiages on aurait plutôt ici une tourbière sous dépendance des eaux souterraines et le soutien des tiages du cours d'eau serait effectué par des eaux souterraines qu'elles aient transité ou non d'ailleurs par la tourbière ça on n'a pas pu faire la part des choses même avec les outils géochimiques ce n'est pas facile là-haut parce qu'on a des eaux de socle qui sont très peu minéralisées donc les contrastes ne sont pas évidents à trouver pour nos collègues chimistes d'accord merci pour cette réponse à tous les participants n'hésitez pas à poser d'autres questions dans le module de discussion ou aussi à lever la main pour prendre la parole éventuellement qu'on vous donne la parole pour poser vos questions ou faire vos remarques il y a Florène le moins du syndicat du Tête dans les Pyrénées orientales qui te remercie pour ce retour d'expérience très intéressant à l'heure de la mise en place de la stratégie de suivi des zones humides et qui demande s'il existe des expérimentations de limitation des sorties d'eau en aménageant des zones humides fonctionnelles pour le soutien des tièges alors il existe il existe je remets la diapos de Fran il existe effectivement des travaux de restauration de tourbière qui ont pour but de limiter les sorties d'eau du réservoir tourbeux je vais l'expliquer très rapidement par contre si la personne est intéressée il faut qu'elle regarde du côté du programme Life Tourbière dans le Jura où il y a eu tout un travail sur la réhabilitation et la restauration de tourbière il y a eu une journée de restitution dans laquelle de nombreux exemples de restauration ont été présentés et notamment ce que j'ai trouvé intéressant c'est les échecs toute une partie sur les échecs de restauration et comment ils se sont dépatouillés pour essayer de limiter la catastrophe donc ça peut être aussi intéressant donc dans le cadre de la tourbière de Fran ici ce qui a été fait la manip a consisté à boucher tous les fossés qui existaient donc en extrayant le matériau et en le remplaçant par de la tourbe et à installer alors on voit cette espèce de zigzag ici violet a installé un système de barrage donc ce sont des panneaux en bois qui sont contenus par des IPN en métal et qui ont pour objectif de limiter alors on voit ici le creolard qui est une doline l'objectif ici était de faire retrouver d'après ce que disaient les études le bassin versant historique de la tourbière active ici en limitant les pertes d'eau vers le karst et vers le creolard donc ici ce qui a été construit c'est une barrière un petit peu imperméable avec ce système de plein flanche dont l'efficacité est renforcée par le comblement des fossés alors c'est dommage parce que je ne crois pas que j'ai de diapo avec les fossés mais dont une grande partie a été comblée pour limiter l'export de l'eau dans le système karstique sous-jacent d'autre part au niveau de l'exutoire ici un seuil a été installé pour rehausser le niveau d'eau à l'exutoire ce qui fait que globalement dans la tourbière active je crois qu'on observe une augmentation du niveau d'eau de l'ordre de 40 à 50 cm ce qui a pour but d'augmenter la capacité de stockage de la tourbière active mais aussi de limiter les sorties d'eau vers d'autres systèmes ça a l'air super pour le milieu naturel nous ça nous a posé beaucoup de problèmes parce que le signal dans le le signal hydrologique des travaux était tellement marqué que ça a perturbé beaucoup nos analyses statistiques sur le site après d'un point de vue écologique c'était intéressant mais pour nous ça nous a enquiquiné voilà l'expérience que je connais merci beaucoup pour cette présentation Frédéric on n'a plus de réponses plus de questions à ton attention j'ai peut-être juste une dernière question pour Emric Dupont qui si tu es encore là Emric il y a une question qui avait été posée suite à votre intervention toute simple mais voilà sur la différence entre un PTGE et un PGRE est-ce que tu pourrais expliquer ça s'il te plaît oui enfin très rapidement donc les PGRE étaient des outils des plans de gestion de la ressource en eau qui étaient mis en place par l'agence de l'eau Bonne Méditerranée Corse et donc en fait suite à la circulaire donc de 2019 concernant les PTGE finalement les PGRE sont devenus des PTGE et finalement et l'agence de l'eau Loire-Bretagne met en place également des PTGE donc en fait finalement on est à peu près sur le même outil qui vise finalement à gérer au niveau du territoire la ressource en eau donc maintenant on peut parler de PTGE et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée parle également de PTGE D'accord merci beaucoup pour cette réponse j'espère que ça répondra à Judith et bien écoutez cette session touche à sa fin merci beaucoup à nos différents intervenants qui sont intervenus ce matin merci pour cet exercice pas facile d'intervenir en webinaire les supports de présentation qui vous ont été présentés là aujourd'hui et puis le lien de rediffusion de cette session vous sont transmis cet après-midi ou demain on vous fera parvenir le lien pour la seconde session dès demain aussi cette seconde session qui aura lieu ce jeudi 26 janvier voilà un dernier point si vous avez des retours d'expérience intéressants à partager avec le reste du réseau régional quel que soit le sujet mais notamment sur ce sujet la gestion de la ressource en eau on vous invite à nous les faire remonter par mail à Nathalie Perrin donc merci pour votre implication un grand merci aussi à vous tous les participants on espère que tous ces éléments vous auront apporté ce que vous attendiez et qui vous seront utiles pour la suite sur vos territoires et puis un grand merci également aux agences de l'eau Rhône-Méditerranée Corse et Bretagne qui ont financé cet événement ce webinaire en cas de session voilà j'espère qu'on vous retrouvera aussi nombreux ce jeudi je vous souhaite une bonne journée et à jeudi à bientôt et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021